Je suis allé en Nouvelle-Calédonie en 1997, pendant un mois et demi, et principalement, enfin tout le temps, sauf une journée où j'étais à Nouméa, mais tout le reste du temps j'étais dans les tribus kanak, et donc j'ai découvert le monde kanak, je me suis fait des amis, donc ça a été quelque chose qui a véritablement changé ma vie, ce voyage et ses rencontres, et puis le monde kanak, je n'y étais jamais allé, mais une quinzaine d'années auparavant, une douzaine d'années auparavant, il y avait eu une révolte en Nouvelle-Calédonie, et il y avait des kanaks qui considéraient qu'ils étaient maltraités par la France depuis très longtemps, et ils réclamaient leur indépendance, ça a créé des tensions très très fortes, il y a beaucoup de gens qui ont été tués, blessés, il y a eu un début de guerre civile comme ça, qui a opposé une partie de la France, la Nouvelle-Calédonie à la France, et donc il y a eu une période très difficile, et il s'est produit une chose, c'est qu'en 84 ou 85, il y a des jeunes kanaks qui ont été arrêtés, parce qu'ils étaient avec des armes sur des barrages, et ils ont été condamnés, ils sont arrivés en France, ils étaient condamnés à la prison, et ils ont été transférés en France, ils étaient 5-6, et puis dans un petit journal que je lisais, on demandait à être solidaires de ces kanaks qui étaient emprisonnés, parce qu'ils étaient arrivés, ils étaient en t-shirt, en claquette, et puis ils étaient dans les prisons françaises avec le froid, ils n'avaient pas d'argent, beaucoup de kanaks vivent pratiquement sans argent dans la tribu, et donc on demandait de parrainer un de ces kanaks, donc moi j'ai parrainé un kanak, je lui ai écrit en prison, je lui ai envoyé de l'argent, des mandats, des choses comme ça, et je m'en suis occupé le temps qu'il était prisonnier en France, donc il y avait ça, j'étais solidaire de la demande d'indépendance du peuple kanak, ce que je suis toujours aujourd'hui, même si c'est un petit peu, les choses se passent un petit peu différemment, et la manière dont ça se passe actuellement, en négociant, en y allant, pas à pas, comme ça, ça me paraît être une bonne méthode, par exemple aujourd'hui, on se pose la question d'avoir un drapeau kanak à côté du drapeau français, du drapeau européen, puisque la Nouvelle-Calédonie, par la France, fait partie de l'Europe, on se pose la question qu'avec la Marseillaise, il y a un hymne kanak qui soit là, donc on est en train d'inventer, entre la Nouvelle-Calédonie et la France, on est en train d'inventer quelque chose qui est l'indépendance, mais en même temps en gardant les liens. Si ça avait pu être possible il y a des dizaines d'années avec l'Algérie, on n'en serait peut-être pas là aussi dans le monde, si l'Algérie était devenue indépendante en gardant les liens et qu'il n'y ait pas eu toute cette dureté de la guerre et puis tout cet exode des gens qu'on a appelé les pieds noirs, on aurait peut-être quelque chose d'autre autour de la Méditerranée actuellement, mais là ils inventent ça. Cannibale, je l'ai écrit assez rapidement, mais le temps, dans tous les domaines artistiques, le temps ça ne veut pas dire grand chose, à mon sens. Pour répondre à la question directement, je crois que j'ai écrit Cannibale en une quinzaine de jours, donc ça a été extrêmement, extrêmement rapide, mais l'écriture c'est quelque chose qui, il y a une maturation, c'est-à-dire que ce roman-là, je l'avais dans la tête, j'avais le personnage, je l'entendais presque parler, donc il y avait une concentration bien avant, même avant de rédiger un livre, le livre est en train de se faire. Donc il y a un moment de rédaction, c'est même pas un moment d'écriture, il y a un moment de rédaction du texte, puis l'écriture c'est pas simplement le moment de rédaction, c'est tout ce qu'on lit, toute la manière dont on approfondit un livre, c'est un moment de cristallisation, un petit peu comme en chimie, les choses se mettent en place, mais elles existent déjà, elles sont déjà là. Quels sont les œuvres qui vous ont inspiré pour écrire Cannibale ? Qu'est-ce qui m'a inspiré pour écrire Cannibale ? Il n'y a pas de texte, bon, on pense à tout un tas de vieilles lectures, de très très anciennes lectures, Zadig, ainsi de suite, enfin bon, plein de choses comme ça qui sont là, mais il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu quelque chose de, quelque chose de direct comme ça sur l'écriture de Cannibale. Il y a eu, c'était une période où je lisais beaucoup Victor Hugo, donc c'est pour ça qu'en exergue il y a quelques vers de Victor Hugo qui correspondent complètement au livre, comme ça, donc c'était une période où j'étais plongé dans la lecture parce que j'avais lu quelques, deux, trois romans, c'est déjà énorme, de Victor Hugo, puis là je lisais beaucoup de la poésie de Victor Hugo, que je n'avais jamais lu. Moi je l'ai écrit comme une histoire d'amour, mais c'est vrai c'est une histoire d'amour qui se passe au zoo, donc c'est, non je ne pense pas que ce soit, que ce soit sinistre, c'est, comment, c'est des personnages qui se prennent en charge et puis ils ont une adversité terrible contre eux, mais par exemple un personnage comme Gossené, c'est quelqu'un qui reste debout, pour moi ce livre là c'est vraiment l'histoire de Gossené et puis aujourd'hui il est en train de parler et il dit son histoire et son histoire qu'est-ce qu'elle dit, comment au début du livre Cannibale, il est dans une voiture avec un blanc et puis il y a des jeunes indépendantistes qui disent, toi le canac tu peux passer, toi le blanc tu t'en vas, et donc qui commettent un acte raciste. Et qu'est-ce qu'il fait Gossené ? Il leur dit en gros, si votre indépendance c'est pour renvoyer les blancs, on est mal parti. Alors je vais vous raconter pourquoi je suis toujours vivant, et si je suis toujours vivant c'est grâce à lui. Donc c'est ce qu'il raconte. Donc il transmet une histoire qui permet aujourd'hui de vivre ensemble. Donc c'est un monde qui est très très dur, ce qui est décrit c'est un monde qui est très très dur, mais dans ce monde qui est très très dur, il y a un type qui s'appelle Caros, qui est un type formidable, qui a risqué sa vie pour un canac, puis il y a un canac qui s'en souvient et qui essaye de faire en sorte que le monde change en ouvrant les œillères. Donc j'ai l'impression que c'est optimiste, mais c'est un bouquin optimiste dans un décor qui est difficile, c'est le zoo. Le problème c'est que moi je... comment ? Il y a plein de choses que je dis dans les livres, mais ça ne se réduit pas à un message. C'est-à-dire que le roman justement c'est polyphonique. Donc il y a tout un tas de choses qui se passent dans le roman. Il y a une partie de la culture canaque, Badimouin qui refuse d'aller dans le métro, son salut c'est le métro, mais il ne peut pas y aller parce que sous terre c'est le royaume des morts et donc il ne veut pas affronter sa culture, trahir sa culture, les tabous religieux et ainsi de suite. Et il y a Gossené, lui qui a une mission sacrée, c'est l'amour, retrouver Minoé. Donc lui il prend tous les... comment ? Tous les risques et même rentrer dans le royaume des morts si c'est pour sauver Minoé. Donc là par exemple il y a un thème, le thème que l'amour bouscule les montagnes, mais que l'amour fait que d'un seul coup des choses qu'on n'affronterait pas, que ce soit la puissance paternelle, que ce soit les interdits, que ce soit tout ça, d'un seul coup c'est beaucoup plus fort que tout. Et donc il y a ça, il y a une énergie dans le personnage de Gossené, parce qu'il y a cette femme qu'il aime et qu'il a perdu les yeux et c'est un drame absolu pour lui. Donc il y a tout un thème comme ça. Quand il est dans le métro, d'un seul coup ils vont être pris par les policiers, il y a Fofana qui arrive. Fofana c'est qui ? C'est un tirailleur sénégalais qui a été blessé, qui tousse, qui a fait les tranchées. Et là il est dans une sorte de tranchée souterraine qu'est le métro. Et à l'intérieur du métro qu'est-ce qu'il fait ? Il va récupérer Gossené et Badimois et il va réussir à les faire sortir. Mais le métro à ce moment-là qu'est-ce qu'il devient ? Il devient un peu comme le labyrinthe. Les policiers c'est le minotaure qui va dévorer les deux canaques. Et Fofana c'est le fil d'Ariane, c'est lui qui va les emmener et tout. Donc là j'utilise des mythologies connues à peu près par tout le monde. Ou si on les connaît pas on peut les apprendre très rapidement. Le labyrinthe, le minotaure, le fil d'Ariane, toutes ces choses-là. Donc je reprends des choses aussi simples que ça à l'intérieur du roman. En plus il y a des thèmes qui sont que des gens qui viennent, c'est des sauvages. Les canaques, on les prend pour des sauvages. Donc ils viennent de la jungle. C'est des cannibales. Et d'un seul coup ils se retrouvent dans Paris. Et là on a la jungle urbaine. Et les pires des dangers qu'ils ont jamais eus, c'est là, c'est à Paris. Quand ils étaient, comme en Nouvelle-Calédonie, ils étaient en totale sécurité chez eux. Et d'un seul coup ils sont transplantés. On les prend pour des sauvages. Mais qu'est-ce qui est sauvage ? C'est la ville de Paris qui est sauvage pour eux. C'est une ville avec des bidonvilles, avec des gens qui vivent et tout. Donc ils arrivent dans un milieu extrêmement hostile. Donc il y a des inversions à chaque fois. Il y a tout un tas de choses. Et donc l'espace du roman, c'est cette polyphonie. C'est-à-dire qu'il y a 50, 60, 100 thèmes qui s'entrecroisent. Et il n'y a pas un message. Parce que dans la vie il n'y a pas de message. Il n'y a pas un message unique. Le message il est multiforme. S'il y avait une seule vérité à laquelle se cramponner pour y arriver et tout. Non, le problème c'est qu'il y a tout ça. Et on le fait avec ce qu'on est, avec sa culture, avec les gens qu'on rencontre. On bricole une manière de s'en sortir du mieux possible sans écraser les autres. Donc c'est un petit peu ce qui se passe dans le livre. Historiquement, quand on regarde la manière dont la colonisation s'est passée à peu près partout, que ce soit, moi bon, mes ancêtres belges, ils ont colonisé le Congo. Ça a été la colonisation des cimetières. Ça a été vraiment une extermination d'une partie du peuple du Congo. On voit comment les Anglais ont colonisé l'Inde et d'autres pays. À chaque fois, ça s'est fait de manière extrêmement dure par le fer et par le sang. Quand on voit comment les Espagnols ont colonisé l'Amérique du Sud, c'est un martyrologue et tout. Quand on voit comment les Américains venus de tous les pays d'Europe ont colonisé l'Amérique du Nord par l'extermination des Indiens, on voit toutes ces formes de colonisation qui sont des formes de colonisation d'une très 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 grande violence. Quand on voit aujourd'hui des colonisations, comment même moi, si l'utopie de l'État d'Israël, c'est une utopie que je partage et tout. La manière dont ils colonisent une partie de leur territoire et comment ils volent des terres qui, toutes les institutions disent qu'elles appartiennent aux Palestiniens. Donc il y a tout ça. Partout, quand il y a le mot colonisation, c'est un mot qui veut dire « malheur d'une partie de peuple qui était chez eux ». Donc ce terme-là, c'est un terme, l'histoire a montré que c'est un terme qui a provoqué un océan de malheur. — Connaissez-vous d'autres histoires méconnues à propos de l'exposition coloniale ? — À propos de l'exposition coloniale, non, je me suis vraiment focalisé sur l'histoire des canaques. Mais sûrement qu'il y aurait beaucoup de choses à écrire. Mais sur toute la manière dont des gens ont été exposés à travers tout le XIXe siècle, il y aurait beaucoup de choses à raconter. Par exemple, il y a eu une exposition qui est par l'exposition coloniale de 1931, qui est l'exposition universelle de 1889. Alors l'exposition de 1889, elle est célèbre parce que c'est là qu'on a construit la tour Eiffel. Et pourquoi on a construit la tour Eiffel et pourquoi on a fait une exposition universelle en 1889 ? C'était pour fêter les 100 ans de la Révolution française. Donc on fête 1789. 1789, on abat la Bastille. 1889, on éclaire le monde avec la tour Eiffel et on bâtit la tour Eiffel. Donc il y a un geste comme ça, il y a une adresse au monde. La Révolution française, c'est tous les hommes naissent libres et égaux. Et qu'est-ce qu'on fait en 1889 à Paris ? Et bien on fait comme on fera en 1931, c'est-à-dire qu'on met des peuples colonisés et on les présente comme des animaux. Est-ce que ces gens-là ne sont pas nés libres et égaux en droit ? Si pourtant. Et pourtant, on fait le contraire. Donc on est dans un pays contradictoire où on dit des choses, liberté, égalité, fraternité. Et quand on colonise, les peuples colonisés, on ne les pense pas libres, on ne les pense pas fraternels et on ne les pense pas égaux. On fait le contraire de ce qu'on dit. Donc c'est ça. Et à l'exposition de 1889, il y aurait quelque chose à raconter. C'est qu'il y a quelqu'un qui était exposé, qui venait d'Amérique du Sud, un Amérindien qui s'est échappé, comme Gossénet, et qui est mort de froid dans le bois de Boulogne, là où il y a les tournois de tennis à Roland-Garros. Donc il est mort en 1889. Là, il y aurait une histoire à écrire, par exemple. Pourquoi des gens ont voulu cacher cette injustice ? Cacher quoi ? Ben, l'injustice... La colonisation, je pense. C'était ça ? Non, la colonisation n'a pas été cachée. Au contraire, elle a été glorifiée. Quand on fait l'exposition coloniale de 1931, c'est pour dire, regardez comme on colonise bien, regardez comment on apporte la civilisation au monde et tout. Donc on ne le cache pas. Ensuite, par la suite, il se produit que la vérité arrive sur les conditions de la colonisation et donc on ne va plus faire de grands spectacles et tout pour dire les bienfaits de la colonisation. D'un seul coup, ça devient beaucoup plus difficile. Et donc on passe sous silence toute une série de choses qui se passent dans les colonies. Mais au contraire, pendant très 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 longtemps, la France a glorifié sa colonisation. Mais pas que la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne. Tous les pays se glorifiaient d'être les meilleurs colonisateurs du monde et d'avoir apporté la civilisation aux quatre coins du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !